Sire, mon père est mort, mes yeux ont vu son sang couler à gros bouillon de son généreux flanc. Ce sang qui tant de fois garantit vos murailles, ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles, ce sang qui tout sortit fume encore de courroux de se voir répandu pour d'autres que pour vous, qu'au milieu des hasards n'osait verser la guerre. Rodrigue, en votre cour, vient d'en couvrir la terre, et pour son coup d'essai, son indigne attentat d'un si ferme soutien a privé votre état, de vos meilleurs soldats abattus l'assurance, et de vos ennemis relever l'espérance. J'arrivai sur le lieu, sans force et sans couleur, je le trouvais sans vie. Excusez ma douleur, Sire, la voix me manque à ce récit funeste, mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste. Prends courage, ma fille, et sache qu'aujourd'hui ton roi te veut servir de père au lieu de lui. Sire, de trop d'honneur ma misère est suivie, j'arrivai donc sans force et le trouvais sans vie. Il ne me parla point, mais pour mieux m'émouvoir son sang sur la poussière écrivait mon devoir, ou plutôt sa valeur en cet état réduite me parlait par sa plaie et athée ma poursuite, et pour se faire entendre au plus juste des rois, par cette triste bouche elle empruntait ma voix. Sire, ne souffrez pas que sous votre puissance règne devant vos yeux une telle licence. Que les plus valeureuses avec impunité soient exposées au cou de la témérité, qu'un jeune audacieux triomphe de leur gloire, se baigne dans leur sang et brave leur mémoire. Ainsi vaillant guerrier convient de vous ravir, éteint s'il n'est vengé l'ardeur de vous servir. Enfin mon père est mort, j'en demande vengeance, plus pour votre intérêt que pour mon allégeance, vous perdez en la mort d'un homme de son rang. Vengez-la par une autre et le sang par le sang. Sacrifiez, don Diègue, et toute la famille, à vous, à votre peuple, à toute la Castille. Le soleil qui voit tout ne voit rien sous les cieux, qui vous puisse payer un sang si précieux.